Et oui, Olivia est avec nous, alors, pour parler de livres, mais attention, attention, tout le monde parle de rentrée littéraire, nous l'avons fait avec vous, tout le monde vous parle des prix, des prix, des prix littéraires, on évoquait nous-mêmes le prix Goncourt et son histoire il y a quelques instants. Vous avez décidé, Olivia, pour notre plus grand bonheur de nous parler, de bande dessinée. Oui. Alors, avec le côté, j'allais dire, ludique, certainement, bien souvent, mais aussi ce côté passeur d'histoire et d'information. Oui, le roman graphique est devenu un des meilleurs moyens pour raconter le monde d'aujourd'hui. Et là, j'ai eu un coup de cœur, comme je n'avais pas eu depuis longtemps en bande dessinée, pour l'Odyssée d'Aquim de Fabien Toulmé chez Delcourt en crage. Fabien Toulmé, on l'avait découvert en 2014 avec un premier roman graphique autobiographique qui s'appelait « Ce n'est pas toi que j'attendais », qui était l'histoire de l'auteur, sa vie tout d'un coup perturbée par l'arrivée surprise d'une petite fille trisomique. C'était merveilleux de délicatesse et c'était comment cet enfant surprise, qu'on n'attendait pas, devenait un merveilleux cadeau de la vie. On le retrouve aujourd'hui avec toujours une histoire vraie, mais qui n'est pas la sienne, qui est celle d'un réfugié syrien, Akim, 30 ans, qui habite aujourd'hui Aix-en-Provence. C'est un livre absolument passionnant, que vous prenez, que vous dévorez comme un roman, parce que vous découvrez l'histoire vraiment d'un homme, avec ses peines, avec ses chagrins, avec ses moments absolument de vie terribles. Et en même temps, vous découvrez l'histoire de la Syrie en guerre, en trois pages, fois d'Olivia. Vous comprenez toute la guerre en Syrie. C'est la force de l'image et surtout la force de l'intelligence et du sens de la synthèse. Ce livre, il est né d'une histoire que j'aime beaucoup. Fabien Toulmé, il est devant sa télévision, journal télévisé, et il y a ce crash d'avion, ce pilote fou qui propulse l'avion dans une montagne. Il y a 150 morts. Il regarde ça en boucle, comme tout le monde, en se disant, ça pourrait être moi. Donc avec beaucoup d'empathie. Et juste à la fin du JT, il y a vraiment, ça dure 30 secondes, il y a drame de l'immigration, 400 morts se sont noyés dans une embarcation dans la Méditerranée. Et il se dit, pourquoi est-ce que je n'ai pas la même compassion pour ces morts-là ? Sans doute parce qu'il y a un phénomène d'identification. J'aurais pu être dans l'avion, j'aurais quand même eu moins de chances d'être dans l'embarcation et de fuir un pays en guerre ou en famine. Et deuxième chose, parce que ces gens, on ne les connaît pas. Alors il a eu envie de les connaître et de nous les faire connaître par une amie journaliste. Il a rencontré Hakim et il raconte son histoire. Et il le dit, c'est une sacrée responsabilité de raconter l'histoire de quelqu'un. Et il le fait avec panache parce qu'il a un trait formidable. L'album est beige et bleu, c'est très très beau et parce qu'il a un sens du récit absolument hors du commun. Donc on découvre l'histoire d'Hakim qui naît dans la Syrie d'avant-guerre. Il est l'aîné d'une famille de neuf enfants. C'est un petit garçon qui va à l'école après qui devient un adolescent, qui aime aller en boîte, qui aime rencontrer des filles. Et on n'a pas forcément l'image de cette Syrie-là. Et puis il aime les plantes, comme son père qui est pépiniériste. Il devient pépiniériste à son tour. Il a un appartement. Il a vraiment une vie en devenir. Et à ce moment-là, c'est les printemps arabes. La guerre commence. Il y a les premières manifestations. Son frère y participe. La peur monte. Son frère va disparaître dans une manifestation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'a toujours pas de nouvelles de lui. Et ses parents, un maman, vont lui dire qu'il vaut mieux qu'il parte dans un autre pays. Et on va découvrir ce que c'est que la vie d'un migrant. Vous savez, ce mot valise qui sert à tout, qu'on entend tout le temps. Qu'est-ce que c'est qu'un migrant ? Eh bien, ce migrant, c'est Hakim. Hakim, il va d'abord partir au Liban, puis en Jordanie, puis en Turquie. Et Hakim, qu'est-ce qu'il va vouloir faire ? Qu'est-ce que vous avez quand vous avez 20 ans, que vous arrivez dans un pays ? Eh bien, vous devez trouver du travail. Sa vie, c'est ça. C'est chercher du travail, avoir beaucoup de mal à en trouver. Mais c'est aussi tomber amoureux. C'est aussi se marier. Ce que j'aime dans ce livre, c'est que tout d'un coup, ce terme, justement, presque galvaudé, eh bien, il est incarné par un homme qu'on a envie de rencontrer. Et cet homme, d'ailleurs, ça pourrait être nous, ça pourrait être un ami, ça pourrait être un fils. Et je trouve que ça nous rend, justement, cette proximité qui manquait. C'est rigolo, vous nous racontez cette histoire comme un roman, finalement, lui peut-être aussi, et c'est aussi épais qu'un roman, d'ailleurs. C'est un roman. C'est vraiment un roman graphique. Et puis après, vous avez la force de l'image, parce que pour montrer, par exemple, la Syrie, avec un État qui est contrôlé par un président qui contrôle tout, vous avez juste une petite image avec une main géante qui tient des petits personnages comme des marionnettes avec des fils. Donc, vraiment, l'image sert, je trouve, très, très bien à raconter ce que des grands discours n'arriveraient pas à synthétiser. L'image aussi au service d'une œuvre. Quelle œuvre ? La bête humaine de Zola. Parce que ça, c'est une autre tendance forte de la bande dessinée, c'est de raconter des classiques avec des images. Alors, il y a des gens qui sont scandalisés. Oh là là, quelle horreur, Zola, il faut le lire dans le texte, etc. Moi, je dis que si vous avez, bien sûr, mais si vous avez chez vous un ado, vous lui donnez le joueur d'échec de Stéphane Zweig, 80 pages, et qu'il a du mal à aller jusqu'au bout, eh bien, les Rougons-Macquart 17 volumes, il n'y arrivera pas. Et que c'est mieux de lire une bande dessinée bien faite et bien dessinée plutôt que rien du tout. C'est le cas de celle-là. La bête humaine, c'est vraiment le Zola qui est le plus noir. Il y a des viols, il y a des meurtres, il y a des suicides, il y a vraiment une atmosphère très, très noire. Eh bien, c'est génial parce que ce que font les auteurs, c'est qu'ils en font une sorte de thriller, de thriller du Second Empire. Et je trouve que c'est très efficace. C'est chez Robinson. Et après, évidemment, si vous lui offrez le folio de Zola, c'est bien. Mais c'est bien aussi. Merci beaucoup, Olivia, pour ces deux belles découvertes. On a retenu votre vrai coup de cœur. Oui, l'Odyssée d'Aquim. Pour l'Odyssée d'Aquim, oui. Merci beaucoup.